Salut les filles, c'est Laura Dufler, ce soir je vous emmène dans les coulisses du Energy Music Tour, c'est la plus grande tournée de concerts gratuits en Belgique et on va essayer de rencontrer tous les artistes qui monteront sur scène ce soir. Alors il y a Vianney, il y a Blanche qui a fait l'Eurovision et il y a même Kat Graham de la série Vampire Diaries, on va essayer de la choper quelque part ici dans les coulisses. On est avec Blanche dans les coulisses du Energy Music Tour, Blanche qui a décroché la quatrième place à l'Eurovision, t'as fait aussi bien que Loïc Notet, est-ce que t'aspires un peu au même genre de carrière que lui ? Je veux dire, si je peux avoir son succès, c'est bien vu qu'il s'avage vraiment ce qu'il fait. Maintenant lui a fait Danse avec les Stars par exemple parce que Danse c'est aussi sa passion, moi j'aime bien danser mais je veux dire qu'il allait danser avec les Stars peut-être pas. Tu prépares déjà ton premier album, tu peux déjà nous dire quelques éléments de ce qui va se trouver sur cet album ? Déjà je vais travailler en collaboration avec Pierre Dumoulin, donc il y a Christy Light qui fait partie du groupe Rosco. On va aussi travailler, il a des amis musiciens aussi, je pense que c'est chouette de pouvoir profiter de l'expérience des autres vu que moi je viens de rentrer dans ce milieu-là. Bon Blanche, sur l'ensemble des artistes qui sont ici ce soir, à qui est-ce que tu donnerais les 10 points ? Vianney ! On a retrouvé Vianney dans les coulisses du NRJ Music Tour, il sort de ses répètes, comment ça s'est passé ? T'es prêt pour ce soir ? Ouais, c'était rapide et efficace puisque les techniciens sont bons, donc je suis très pressé de jouer ce soir, ça va être bien. Bon, Vianney, je crois avoir lu quelque part que tu avais pris des cours de chant récemment. Ouais, en fait c'est pas réellement des cours de chant, c'est plutôt des cours de non-niquage de la voix au bout d'un certain nombre de dates. Est-ce que t'as quelques astuces à me donner ? Parce que moi aussi je chante beaucoup dans ma douche et donc je sais pas comment faire pour préserver mes cordes vocales. Dans la douche, t'as rien à craindre, ouais tu peux y aller, tu peux y aller, parce qu'une douche ça ne dure jamais trop longtemps. Combien de temps durent tes douches ? Écoute, t'es vraiment la première à me la poser, comme quoi c'est pertinent. Ouais, ça change. Ouais, et bien écoute, je pense qu'on peut tabler sur 8 minutes, quelque chose comme ça. Très rapide donc. T'as déjà eu une coiffure un peu loufoque ? J'ai eu les cheveux longs quand j'étais ado quoi, tu vois. Ah les cheveux longs ? Ouais. Jusqu'où ? Genre là. Et ça marchait aussi bien qu'avec les filles aujourd'hui, à cette époque-là ? Quand t'es ado, ça marche pas avec les filles, de fait. Il y a Vita qui est là ce soir, je crois qu'elle a fait une cover de Je m'en vais, c'est ça ? Ouais, elle a fait une cover, exactement, que j'ai vue, et d'ailleurs j'ai commenté. J'ai vu un petit échange d'amour sur Twitter. Bah ouais ! On a retrouvé Vita dans les coulisses du NRJ Music Tour. Vita qui vient de sortir un tout nouvel album qui s'appelle J4M. C'est quoi J4M Vita ? J4M c'est le symbole d'un titre de l'album qui s'appelle Just Me, Myself and Moi-même, donc c'est les 4 M. Et c'est le titre un peu le plus autobiographique de l'album peut-être, qui reflète un petit peu ma façon d'être en fait, entre l'artiste et la femme que je suis, et c'est un peu toutes les facettes de ma personnalité. J'ai entendu ta cover de Vianney, il est là ce soir, est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés ? Est-ce que vous avez pensé à collaborer ensemble ? C'est un artiste que j'aime beaucoup, c'est vrai que j'ai récemment repris une de ses chansons pour un live acoustique, on m'a proposé une reprise et j'ai pensé à celle-là parce que je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un des artistes les plus talentueux de cette génération-là. Stroma, il vient de chez nous, on en est très fiers. Comment s'est passé votre collaboration à tous les deux ? C'est vraiment quelqu'un qui vient de la scène urbaine et ça se sent dans sa façon d'écrire. Et au-delà de ça, c'est un artiste, c'est un être humain génial, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Salut les filles, regardez qu'on a retrouvés, c'est Anne-Marie qui chante Rockabye avec Sean Paul et ciao, adios ! Hi Anne-Marie, what can you tell us about your first upcoming record ? It's going to be the best album of the whole entire life. Oh my God ! Are you joking ? What kind of subjects inspire you ? Confidence, growing up as a woman. And confidence is something you have to learn ? Yeah, definitely. Which might feel a bit weird because I'm like singing in front of crowds. Last month you did Ed Sheeran's opening here in Antwerp and it was amazing. How was it for you ? It was a really amazing time. It's such a supportive person and yeah, it was incredible. I'll never ever forget it ever. Well, the energy music tour is already finished. The little batch, we'll be able to get to the bubble. But we're excited because there are two new concerts for this year, one at Liège and one at Waxe of Marche en Famene. I hope you've learned a lot of anecdotes croustillantes thanks to us in the coulisses with the artists. And I'll give you a big kiss and see you soon. Bye !